Mini-chef maximum ! Et si je préparais des frites pour le déjeuner avec mes amis ? Ma copine Maëlle a une super recette avec des pommes de terre, des tomates et des graines de pavot. Mini-chef maximum ! A la fin de l'hiver, on met en terre des petites pommes de terre germées. Chacune va en produire de nouvelles. La récolte se fait au printemps pour les pommes de terre nouvelles et en automne pour les pommes de terre de conservation. Mini-chef ! Alors, pour deux personnes, tu utilises deux grosses pommes de terre à frites, des tomates coupées en dés, une cuillère à soupe de concentré de tomates, des graines de pavot, de l'huile de tournesol et un morceau de sucre. Maëlle, montre-moi comment tu t'y prends. Je note pendant que tu prépares ta recette. Tu préchauffes le four thermostat 680. Tu laves les pommes de terre, tu les coupes en rondelles, puis en quartier. C'est facile à découper de cette façon. Tu mets les quartiers de pommes de terre dans une casserole. Tu les recouvres d'eau froide. Dès que l'eau se met à bouillir, tu les égouttes. C'est ce qu'on appelle blanchir les pommes de terre. Tu huiles un plat à four à l'aide d'un pinceau. Tu disposes tes pommes de terre dans le plat. Tu les huiles aussi avec le pinceau. Et tu les saupoudres avec des graines de pavot. Tu enfournes le plat pendant 20 minutes. Pendant ce temps, tu t'occupes du ketchup. Tu verses les dés de tomates dans une casserole. Tu ajoutes le concentré de tomates et le sucre. Tu poivres. Tu sales. Et tu laisses cuire. Pendant 10 minutes ? À feu doux, ok. Une fois que c'est cuit, tu retires la casserole du feu, c'est plus prudent. Tu mixes tes tomates et tu laisses refroidir. Et voilà ! Tu serres les frites d'un côté, le ketchup de l'autre, et chacun se débrouille. Merci Maëlle pour ta recette ! Pour un repas équilibré, je te conseille d'accompagner ce plat avec un steak haché. Mini-chef ! Maxime ! Maxime ! Maxime ! Maxime ! Sous-titrage ST' 501